Pardon Mohamed, vous nous ramenez 60 ans en arrière. Oui, article 1er, il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962 à midi. C'est ainsi que débute le texte des accords déviants signé le 18 mars il y a 60 ans aujourd'hui. Un accord qui met fin à 132 années de présence coloniale en Algérie et à 8 ans de guerre, l'une des plus féroces que le continent africain a connue au XXe siècle. Avec les négociateurs du FLN, il fut décidé que cette réunion, bien qu'officielle, garderait le secret sur ces délibérations. Mais cette dernière phase de la négociation fut plus longue et plus difficile qu'on ne le croyait à son début. Soudain, après 12 jours de discussions serrées, la salle des délibérations se retrouve silencieuse et vide. Pendant que les hélicoptères remportent au-dessus du lac la délégation algérienne, les ministres français quittent l'hôtel. Les sourires annoncent qu'une grandeur attendue depuis plus de 7 ans va sonner. Cette conférence déviant devait bien être la dernière et aboutir aux accords que vous connaissez qui mettent fin à la guerre d'Algérie. Alors vous, Jean-François Cône, on l'évoquera dans quelques secondes, vous étiez à Alger. Mais un seul photojournaliste aura le droit à une accréditation dans l'hôtel qu'occupe le Front de Libération National Algérien, le FLN, à Genève, au moment de la négociation de ces accords. Il s'agit de Raymond Depardon en 1961. Il a 19 ans. Il couvre la guerre d'Algérie. Sur place, il est rejeté par les deux communautés. Les Algériens se méfient du français et les pieds noirs se sentent trahis par le métropolitain. Les photographes qui avaient été précédemment en Algérie m'avaient dit qu'il risque d'y avoir des attentats, mais on va te prévenir. Donc quand tu marchais sur le trottoir comme ça, tu risquais peut-être de tomber sur une bombe qui était placée un peu avant. Et il y avait quelqu'un qui, comme ça, d'une manière anonyme, te disait changer de trottoir. Donc j'avais quand même peur. Ces photos, vous les retrouvez dans une exposition magnifique actuellement à l'Institut du Monde Arabe avec Raymond Depardon. 60 ans après la date du 18 mars 1962 est au cœur des débats, contestée par les rapatriés, les harkis et par Marine Le Pen. Depuis toujours, le Front National, devenu le Rassemblement National, refuse de considérer cette date comme la fin de la guerre. Contestons depuis longtemps cette date choisie parce qu'en réalité, cette date qui a été imposée comme la fin de la guerre des Gènes n'a pas été la fin de la guerre d'Algérie. Car il y a eu des dizaines de milliers de harkis après cette date qui ont été sauvagement assassinés. Et je tiens à leur rendre hommage à eux. Eux ont été mis dans des camps, parfois ils sont morts. On doit avoir à l'égard des harkis une très vive reconnaissance. Alors le président Emmanuel Macron est allé plus loin que la vive reconnaissance. Le chef de l'État a présenté ses excuses à tous les supplétifs engagés aux côtés de l'armée française. Le Parlement a adopté le 23 février un projet de loi pour indemniser les familles des harkis. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Depuis, la République s'est ressaisie. Elle a reconnu les sacrifices consentis et les souffrances infligées. Emmanuel Macron présidera une cérémonie demain à l'Élysée pour le 60e anniversaire des accords déviants et du cessez-le-feu en Algérie avec un souci d'apaisement des mémoires et de mains tendues envers l'Algérie. Jean-François Kahn, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Comment expliquez-vous que le traumatisme du conflit soit toujours présent des deux côtés de la Méditerranée, que les plaies aient autant de mal à cicatriser ? Vous l'avez dit, c'était un des conflits les plus sanglants qu'on ait connu. Moi, j'étais à Alger pendant les trois mois où l'OS a fait régner une atmosphère de terreur contre ces accords. Vous savez, c'est vraiment une réflexion. On dit comment les Allemands ont-ils accepté ça ? Comment les Russes sont-ils acceptés ? On est prêt à tout banaliser ou normaliser quand on est confronté à une espèce de répétition. Tout au début de ces événements, j'ai assisté à un attentat terrible. Il y avait des corps déchiquetés. Je n'ai pas pu écrire l'article parce que je tremblais tellement. À l'époque, c'était des stylos. Je n'ai jamais pu écrire cet article alors que j'avais assisté à un événement incroyable. Quatre mois après, je remonte la rue Michelet avec un journaliste anglais qui avait une particularité étrange. Quand il était confronté à une émotion forte, il se mettait à chanter « Ne reviens jamais, horrible tango ». Je ne sais pas pourquoi. Il y a des bizarreries comme ça. C'était une chanson de traînée. Il y a un Algérien, enfin un Arabe, un musulman, qui vient en sens inverse, qui était très rare à l'époque, parce qu'il y avait un apartheid terrible. Et puis quelqu'un, un Européen, le dépasse. On dit où on discutait. Une balle dans la tête. Le type tombe. Mais il tombe. C'était incroyable parce que sans... Comme ça, comme un oiseau qui tombe d'un fil électrique, sans convulsion, sans un cri. Ah, c'était... Et nous, on dit... On contourne le corps et on continue à discuter. Et on se m'arrête. On dit, mais compte tenu de tout ce qu'on avait vu, on ne pouvait pas imaginer. Pendant 3-4 mois, on en était arrivés là. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas une discussion devant quelqu'un qu'on tuait devant nous, on contournait le corps et on continue la discussion. Pour moi, ça m'a toujours montré, il faut être très prudent, que la banalisation d'un événement le plus horrible, vous finissez quelque part par vous aussi le banaliser. Par être anesthésié. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose, Patrick ? Merci beaucoup, Mohamed.